Le personnage de l'entre-deux-guerres Il est normalien, il est agrégé d'allemand et après l'enseignement il va se livrer pendant un certain temps au journalisme et puis il va se mettre en politique. C'est un homme qui va être nommé en 1931 ambassadeur de France à Berlin et évidemment là il va pouvoir donner toute la mesure de ses capacités. 1931-1938 c'est la période qui précède l'immédiate arrivée au pouvoir de Hitler. 1938 ça va jusqu'à Munich. C'est une période extrêmement tendue où on a besoin justement de diplomates qui soient capables d'analyser la situation. Et François Ponset va être parmi ces gens-là. La question que l'on peut tirer de la lecture de ces mémoires publiées en 1947, qui sont vraiment des mémoires très intéressantes, c'est qu'on dispose, et c'est pratiquement un paradoxe, on dispose à cette époque-là de diplomates qui sont tout à fait clairvoyants. Alors clairvoyants d'une part parce qu'ils savent analyser la situation, clairvoyants aussi parce qu'ils sont capables de mettre en garde leur gouvernement par rapport à ce qui est en train de se préparer. Malheureusement, il est probable qu'on peut dire que cette diplomatie, qui est une bonne diplomatie, n'a pas des gouvernements à la hauteur, mais probablement parce que ces gouvernements eux-mêmes sont représentatifs à cette période-là de l'opinion française. Sous-titrage Société Radio-Canada